A Barouz, les derniers affrontements entre Daesh et les combattants arabes ou kurdes ont engendré l'exil de centaines de femmes, d'enfants et d'hommes, de l'ultime réduit du groupe terroriste en Syrie. Pendant l'évacuation de l'enclave de Barouz, des femmes et enfants yazidis, une minorité particulièrement touchée par les exactions de Daesh, ont pu être identifiées parmi les civils et combattants qui fuient l'enclave bombardée. Ils nous ont capturés sur la route. Nous voulions échapper à travers les montagnes, mais ils nous ont attrapés. Ils ont dit, nous ne vous ferons pas de mal si vous vous convertissez à l'islam. Nous avions eu peur, alors nous leur avons dit que nous nous convertissions à l'islam. Cette loi, comme tant d'autres femmes yazidis, a été forcée à se marier à des combattants de Daesh. Elle fut aujourd'hui, comme près de 58 000 autres personnes, principalement des familles des membres de Daesh, l'ultime réduite de Barouz depuis début décembre. Ils ont séparé les hommes et les femmes. Ils ont pris les femmes et les ont torturés. Ils les ont battus et ils ont tué nos hommes. Les enfants âgés de 7 à 15 ans sont partis dans des camps militaires pour leur apprendre à combattre. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 6 000 terroristes ont été arrêtés, même si une éventuelle mue de l'organisation clandestine reste envisageable. C'est parti, c'est parti, c'est parti.